salam alaikum yal ikhwal jazairien aïna ma kuntoum azzulflawen aïy mazidani aqvailien ane za ma thlam bon a habbitne dire haza la vidio hazi pour dire ce que je suis en train de ressentir de voir eeeh fwa chara houlesa esara actuellement donc ff la tunisie ou sultou dok l'attention l'egypte ou pour donner aussi mon avis a la haza la vidio lerni choufoum la midiroum al jazairien kenny qui sont pour qui sont pour contre bon haza la sujit a la dmocratie ane il a vraiment ra na raihin ou las tu moi a des pays a dorom rahin pour la dmocratie c'est quelque chose de bien c'est que quelque chose de bien le sujit a la dmocratie l'a raix i harrare les pays eh ma les diktatuer ta houm ma en plus de ça yzydi jai kadar i harrare houm encore en plus ma l'influonce ta l'ocside ont ta la by ya ameryka et cetera moqbl ma nabdaen tkaym habbit njouwuzil kum waed jus tamm ptick stray ta wahd Syed, un historien algérien, qui s'appelle Mohamed Rouadjia. C'est un historien qui déroule un entretien pour dire qu'est-ce qu'il pense du changement de l'Algérie ? Une phrase que j'ai trouvée très intéressante, qui m'a impressionné. Le changement de l'Algérie, il n'est pas seulement de changer les hommes, c'est pas seulement de changer les hommes, mais il faut aussi tout un changement, toute la culture, la mentalité de l'Algérie, parce que la culture de démocratie, c'est une culture, c'est toute une mentalité. Nous devons apprendre aussi à devenir démocrate. Nous devons apprendre à travailler juste, correct, bien sûr. Et ça, c'est une mentalité qu'il nous faut une rééducation. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Je pense que le problème en Algérie, ce n'est pas un permutant les individus, en changeant un individu par un autre, en lui substituant un responsable, compétent, futile, soit-il. Je pense qu'il nous faut une révolution mentale, culturelle et d'ordre juridique. C'est une chose qui n'est pas facile. Parce que la dictature, ce n'est pas que le système qui est une dictature qui est une dictature. Mais nous avons déjà la mentalité, la culture, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos, elle est déjà aussi dans la culture. Donc, il faut faire même une réforme dans la réalité de l'Algérie. Mais je pense, Naya, qu'une fois qu'on a réussi à avoir un état de droit, les nazis veulent être bédélo. Mais il faut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait des gens qui vont informer régulièrement les gens l'ibad sur la valeur, la démocratie ou un état de droit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui vont parler qu'il y ait des gens qui vont parler qu'ils ont fait ce qui ont fait, qu'ils ont fait... C'est-à-dire qu'ils ont fait la culture, qu'ils ont fait parce qu'elle est une politique qui s'est déchoué. C'est parce que je pense que ce n'est pas vraiment facile. Il n'y a rien à l'Algérie, mais à la Tunes, à la Massar, etc. Bref, si je compare avec les pays qui se sont démocratisés sur l'Asie, etc. La Russie et d'autres pays qui se sont démocratisés, qui se sont démocratisés dans l'Europe. Ils se sont démocratisés facilement. L'économie qui est en train de marcher. Mais il y a certains pays qui ont réussi, par exemple, qui ont réussi à faire la démocratie, l'économie qui s'arrête à marcher. Elle avance très vite. Mais il y a toujours la corruption, il y a toujours la corruption. Mais malgré tout, l'économie va beaucoup mieux que la dictature. C'est-à-dire que la dictature, pour moi, c'est un poison. C'est-à-dire qu'il y a des mœuvres l'économie dans un pays, ou qu'il y a des bloqués le développement, le développement dans un pays. Et je voudrais juste vous citer, juste, aussi, un autre pays. C'est le Chili. L'exemple de Chili. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui est évolue. L'économie qui s'est évoluée. L'économie qui s'est évoluée dans la décision pas, qui s'est évoluée dans le pays. qui est la dictature d'après ce qu'ils ont acheté l'économie, le niveau de vie, les bâtiments, le chômage, les dettes, etc. jusqu'à les années 90, ils ont quitté le communisme après la démocratie du Chili. Le Chili est le pays le plus fort économiquement dans l'Amérique du Sud. Donc je suis pour un changement qui m'a la plupart, parce qu'il y a une Chine, il y a des critiques qui sont contre. Bon, les Algériens n'ont pas vraiment la motivation, je les comprends très bien, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans les années 90, il faut comprendre les Algériens. Il faut les comprendre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que les Algériens ont la force, ont la motivation, pour qu'ils puissent faire une révolution ? Et donc on ne peut pas voir les États-Unis, on ne peut pas voir les Égyptiens. On ne peut pas voir ce qu'il y a des 4-10. Donc là, il y a justement ce qu'on a dit à Nassim, et bien on a justement ce qu'on a dit ici dans l'Europe. Il y a Nassim ou même Yahshisha, et ce qu'on a dit dans les vidéos. On a dit ici dans l'Europe des manifestations qui m'a dit les Angéliens dans Montréal. Je suis prêt et j'ai envie de le faire. Parce que c'est le moment où il faut faire, où il faut avancer. D'abord, nous ne disons qu'à ce qu'on a dit pour que nous apprennent les Angéliens dans les Blades, pour que nous les motivons. Parce que certains pensent qu'ils pensent qu'ils pensent qu'ils pensent qu'ils pensent que ce sont des vidéos où ils pensent qu'ils manifestent. Ils pensent qu'ils pensent qu'ils manifestent, ou qu'ils pensent qu'ils sont en Europe. Non, et quand même, nous devons dire des manifestations. Voilà. Et je dis aussi que je soutiens aussi les détails. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose d'autre à ce moment où les autres pays vont aussi manifester, c'est parce que nous allons renforcer les autres révolutions, où les autres révolutions vont nous soutenir aussi. Donc on a plus de force d'autre à ce moment. Et puis, on a dit que dans les années 1988, la révolution, c'était une période où c'est difficile de faire un changement avec ça, parce que la politique dans ce moment n'est pas la même qu'elle est à l'hôme. En ce moment, on a dit que dans l'année 1988, il n'y avait pas encore eu le communisme. C'était une période difficile de faire un changement. Alors qu'après que j'ai eu le communisme, il y avait beaucoup d'autres pays qui étaient des dictateurs ou des communistes ou des démocraties. En ce moment, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'était difficile pour eux, parce qu'il y a eu, c'est difficile pour eux, parce qu'il y a eu, c'est difficile. Et puisque la politique dans ce moment était mal qu'il y a eu, c'était une vidéo ici, et il a eu, c'est un moment donné que j'ai eu le kolle à la ville de l'Alme. Et il y a eu, c'est très simple. parce que la politique t'gérit, qui t'existe le communisme et après, les pays qui ont été battus par les russes ils sont obligés à gérer la politique de leurs parce que les russes qui ont été occupés de l'Union Soviétique ce n'est pas t'existe donc ils sont obligés de changer la politique de leurs parce qu'ils sont obligés d'entamer les Américains parce que le communisme t'existe les pays de l'Est ont une coalition entre les Américains et l'Occident donc voilà, c'est pour dire qu'il était difficile de faire un changement dans le cas c'est un peu plus facile mais toujours est-il, ce n'est pas tellement facile parce que dans le cas, surtout avec l'Egypte l'Egypte qui joue un grand rôle en Florian ça serait un problème pour les Etats-Unis et ce n'est pas un problème pour les Etats-Unis et ce n'est pas un problème pour les Etats-Unis et ce n'est pas un problème pour les pays de l'Orient et ce n'est pas obligé de changer donc là, il y a un moment où il faut bouger il faut que nous aussi on bouger et je n'ai pas envie de dire un autre donc je n'ai pas envie de dire que ces gens qui ont fait des manifestations comme ils ont fait des manifestations de Montréal, au Canada pour nous soutenir les gens dans le pays pour nous soutenir les gens pour nous soutenir les vidéos je suis pareil je n'ai pas envie de dire des manifestations qui ont fait des manifestations parce que maintenant. C'est le moment qu'il faut. Il faut le faire. Et puis, une autre chose que je voulais dire, attention, la Choukoumette est-elle, je remarque que la dernière année, c'est qu'ils ont fait des agents sur YouTube qui ont vu qu'ils s'en ont fait, soit ils ont fait la Choukoum, ou qu'ils ont fait la Fétouille, ou qu'ils ont fait la Fétouille. Les gens, les gens, les gens ont fait la Fétouille, surtout pas de la Fétouille ou pas de la Fétouille. C'est ce que j'ai trouvé la dernière fois, chez Ouhoud, les déroutes des chaînes, ils ont ouvert des chaînes j'aide que depuis quelques jours. Je l'ai trouvé, je vais juste vous citer le nom de Taou. C'est un Asmou Algérien 671, qui a créé la chaîne Taouille le 29 janvier 2011. Qui a créé la chaîne Taouille ? Je l'ai créé en direct, il m'a attaqué dans une de mes vidéos, parce que j'ai fait une... Je crois que j'ai fait un commentaire avec la marche que j'ai fait d'aller dans le RCD dernièrement, et après, il m'a attaqué, il m'a apporté dans une de ces vidéos, qui a créé la chaîne Taouille, 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 une vidéo, une chanson et il a critiqué des gens qui sont en train de faire la fitna, la division entre tout le monde parce que c'est pour les intérêts sur le pouvoir. Alors j'insiste, 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 j'insiste. J'insiste des agents, des comptes, des chaînes, depuis les événements, les derniers, les derniers, les émeutes, des agents qui ont fait l'Algérie ou surtout quand ils ont fait la fitna. Alors je suis avec ces gens qui ont dit qu'on va éliminer le pouvoir, on va discuter sur nos différences. Parce que s'il n'y a pas un mouvement unie, ou surtout en ce moment où ils ont fait la révolution, on ne va rien changer. Donc il faut agir d'orgue, il faut faire attention. Les agents qui ont fait l'Algérie, ils ont fait la fitna là-bas. Le jour où on réussira, on va discuter sur les différences. Les gens qui ont fait la différence. ... ... Assalamu alaikum.